Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là encore aujourd'hui. Et si tu viens d'arriver ici, je suis Bruna, je parle d'entretien des cheveux, de la peau et je parle aussi des sujets qui me passionnent. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet assez important pour les femmes africaines qui ont les cheveux crépus. C'est le sujet de la longueur des cheveux. En fait, les filles, j'ai fait un constat. J'ai fait un constat, c'est que si vous êtes sur les forums, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis sur beaucoup de forums de groupes de femmes aux cheveux afro et je suis aussi beaucoup de vidéos de femmes aux cheveux afro, je lis les commentaires. Et quelque chose que j'ai remarqué vraiment qui est presque une obsession pour les femmes africaines, c'est la longueur des cheveux. Elles veulent absolument des cheveux longs. Mais le problème, c'est que parfois quand tu vois une femme qui vient pousser d'un groupe et dit, voilà, s'il vous plaît, vraiment aidez-moi, je veux les longs cheveux, j'ai déjà tout fait, mes cheveux ne poussent pas, s'il vous plaît, comment avoir de longs cheveux, je veux que mes cheveux poussent et tout. Quand tu regardes ses cheveux, surtout pour celles qui postent les questions en mettant la photo de leurs cheveux, quand tu regardes ses cheveux, vraiment tu te dis, mais comment tu feras avec la façon dont je vois des cheveux là pour avoir des cheveux longs. Moi je pense que beaucoup de naturels en fait n'arrivent pas à atteindre leur objectif capillaire qui est la longueur parce qu'elles veulent brûler les étapes. Les filles, comprenez que toute chose a un parcours. On n'obtient pas la longueur, on n'obtient pas des cheveux longs comme je ne sais pas, comme en Afro Libre ou comme Natural 85 en un jour. C'est un processus, ça demande du temps, ça demande une certaine compréhension de ses cheveux, ça demande que vous devenez patron de vos cheveux. Voilà, moi ce que je constate malheureusement c'est que pour beaucoup elles veulent le produit magique, elles veulent le produit miracle que tu vas venir leur donner et tout. Elles te disent oui, pardon, quel produit je peux utiliser, quel est le produit que je peux utiliser, tu mets quoi sur tes cheveux, qu'est-ce que tu mets sur tes cheveux et tout. Le problème ce n'est pas ce que moi je mets ou ce qu'une autre naturelle met sur tes cheveux. Le problème c'est toi, est-ce que tu connais d'abord tes cheveux? Comment est-ce que tu veux avoir les cheveux longs? Comment est-ce que tu veux atteindre une certaine longueur, quand tu n'es même pas capable de bien hydrater tes cheveux, quand tu n'es même pas capable de tenir, de conserver une hydratation même sur 7 jours, quand tu ne connais même pas la porosité de tes cheveux, tu ne peux même pas définir tes cheveux. Voilà, c'est impossible parce que tu auras beau prendre une recette qu'on va te donner sur le net sur YouTube et tout et l'appliquer, oui la recette va faire son effet à l'instant ou après quelques jours, mais après avoir appliqué la recette, tu reviens à l'étape initiale parce que tu n'as pas pris le temps de faire connaissance avec tes cheveux. Comprenez une chose, c'est que le retour au naturel n'est pas quelque chose d'évident, ça demande une étape d'apprentissage. Quand on décide de retourner au naturel ou de prendre soin de ses cheveux crépus ou celles qui n'ont jamais été défrisés, on arrête de se comparer aux autres. Les cheveux c'est un peu comme le corps et tout, c'est un peu comme la morphologie du corps, il y a des personnes qui sont minces naturellement, il y a des personnes qui sont poutillées naturellement comme moi, il y a des personnes qui sont obèses naturellement, même sans qu'elles ne mangent trop parce que c'est génétique. Donc, on arrête de se comparer aux autres parce que les gens n'ont pas le même parcours, les gens ne sont pas pareils et ça vaut pour les cheveux. Il y a des personnes qui ont cette chance d'avoir des cheveux qui poussent rapidement parce que c'est un facteur génétique. Peut-être dans leur famille, les femmes de leur famille ont toujours eu de longs cheveux et tout et donc automatiquement ça se transmet et c'est quelque chose qui est démontré même scientifiquement. Si dans votre famille, les femmes de votre famille ont tendance à avoir les longs cheveux, il est fort probable que vous aussi vous aurez de longs cheveux. Si dans votre famille, les femmes de votre famille n'ont pas eu de longs cheveux ou ont des cheveux qui ne poussent pas, ils sont. Donc, il y a le facteur génétique. N'allez pas vous casser la tête à demander le produit magique, la recette magique pour avoir les cheveux comme tel. Quand déjà vous ne comprenez même pas les choses, la base en fait pour prendre soin de ses cheveux. Toutes choses a un début et une fin. Personnellement, moi quand je suis retournée au naturel, j'avais aussi ces problèmes. J'avais une pousse stagnante parce que je manipulais mal mes cheveux. Je ne comprenais pas mes cheveux. J'étais aussi comme vous, comme beaucoup de personnes qui veulent les cheveux longs en un jour sans rien faire. Voilà. Et je me retrouvais à avoir la même longueur sur plusieurs années et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et j'aurais pu faire comme beaucoup qui, parce qu'elles ne prennent pas le temps de comprendre leurs cheveux, disent que le cheveu crépu est difficile et retourne malheureusement au défrisage. Mais j'ai pris le temps, j'ai pris sur moi, j'ai surmonté toutes ces étapes difficiles, voilà, au début et tout. Et aujourd'hui, j'arrive à bien manier mes cheveux et je vois les résultats en termes de longueur. Pour celles qui regardent mes vidéos, si vous allez un peu faire un tour dans mes anciennes vidéos et vous voyez mes vidéos toutes récentes, même les cinq dernières vidéos que j'ai postées récemment, vous allez voir qu'il y a une différence que mes cheveux ont poussé. Voilà. Il y a une différence entre la longueur que j'avais il y a quelques mois. Il y a une grande différence. Et même sur Instagram, sur les photos, vous pouvez les constater pour celles qui me suivent. Il y a une grande différence entre la longueur que j'avais avant et la longueur que j'ai aujourd'hui. Et c'est parce que j'ai pris le temps de connaître mes cheveux. Ce n'est pas parce que j'ai utilisé tel produit ou tel recette. Déjà que moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est la long manipulation. Moi, moins je manipule mes cheveux, sincèrement, mieux ils se portent. C'est ça qu'on appelle comprendre ses cheveux pour avoir des résultats optimaux. On ne se lève pas, on veut la longueur, on veut le volume. Quand on ne connaît même pas si la recette qu'on a vue et qu'on veut appliquer à ses cheveux est bien pour ses cheveux. On ne sait même pas si nos cheveux vont accepter ça ou si nos cheveux ne vont pas mal réagir à ça. Donc, mes chers naturels, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. La question, ce n'est pas comment faire pour avoir les longs cheveux, mais la question, c'est comment faire pour avoir les cheveux en santé. Quand le cheveu est en santé, ça veut dire qu'on a réussi à le dompter. Ça veut dire qu'on lui donne ce dont il a besoin, quand il a besoin. Ça veut dire qu'on respecte la nature de ses cheveux et donc, par conséquent, on observe un changement. C'est très difficile de voir une personne qui maîtrise ses cheveux, qui réussit à leur dompter, à leur donner ce qu'ils veulent, quand ils veulent et qui ne voit pas un résultat en termes de longueur. Donc, l'objectif, ce n'est pas la longueur, les filles. Ça ne sert à rien d'avoir les cheveux longs si tu as les chutes de vent, si tu as les monts vieux. Ça ne sert à rien d'avoir les cheveux longs si tout le temps tes pointes se cassent. Ça ne sert à rien d'avoir les cheveux longs si tes cheveux sont terneux, si tes cheveux sont secs et tout. Donc, commencez par le début, s'il vous plaît. Apprenez à savoir quel produit donner à vos cheveux. Ne soyez pas comme des robots. Ne soyez pas des robots qui exécutent juste ce qu'on leur dit. Mets ceci sur tes cheveux, mets cela sur tes cheveux. Fais comme ça et tu pars, tu mets seulement parce que telle personne t'a dit. Avant de faire moi-même qui donne des conseils sur ma chaîne, toutes les recettes que je poste sur mes vidéos, avant de les appliquer sur vos cheveux, posez-vous la question à l'instant où je vais appliquer cette recette, est-ce que c'est ce dont mes cheveux ont besoin? Une chose que je constate en fait et que je trouve vraiment dommage, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de gens, quand ils veulent quelque chose, ils ne veulent pas assumer le sacrifice qu'il faut pour avoir cette chose. Et c'est ce que je constate même en termes de cheveux. Donc, tu vas voir des femmes qui veulent seulement qu'elles se disent qu'il y a un secret en fait. Elles disent non, dis-moi ce que tu fais, dis-moi ce que tu fais et tout. Et là, je vais faire aussi sur mes cheveux, voir ce que ça donne. Ce n'est pas ça. Il y a un processus à toutes choses. Moi, j'ai vu par exemple des personnes qui me voient avec mes cheveux et disent voilà, je veux aussi les longs cheveux, je veux voilà tes cheveux ont poussé, tes cheveux ont ceci, mais qui ne sont même pas capables de s'asseoir, je ne sais pas, même faire des recherches sur les cheveux crépus ou même écouter une vidéo sur les cheveux du début à la fin pour suivre même bien les explications afin de comprendre leurs propres cheveux. Elles veulent juste les recettes comme ça, elles veulent juste que tu les balances, fais ceci, prends ça, tu mets tes cheveux, prends ça, tu mets tes cheveux et elles pensent que c'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas ça. Apprenez d'abord à bien vous informer sur la nature du cheveu crépu. Comprenez que c'est un cheveu qui est particulier, qui est particulier par rapport aux autres cheveux de type européen ou asiatique et même dans la communauté des cheveux afro, les cheveux sont différents. Ça veut dire que même nous, entre femmes africaines, on n'a pas les mêmes types de cheveux. Moi personnellement sur ma tête, j'ai trois textures. Mes cheveux de devant ne sont pas pareils que mes cheveux de derrière et ne sont pas pareils que mes cheveux du milieu. Et ça, j'ai pris le temps de le comprendre et au jour, je réussis à dompter ça. Donc toi, si je te pose la question, est-ce que les cheveux sur ta tête réagissent de la même façon? Est-ce que quand tu appliques les produits, est-ce que quand tu laves tes cheveux, est-ce que l'eau pénètre facilement? Est-ce que tu connais ta porosité, l'hydratation? Comment tes cheveux réagissent après avoir été hydratés, après deux ou trois jours? Si tu n'es pas capable de me répondre sans t'attourner sur ces questions, c'est clair que tu n'auras pas l'objectif que tu veux atteindre parce que ça veut dire que tu ne connais pas tes cheveux. Et tu vas te retrouver à utiliser tous les jours des recettes, des recettes et tu vas te plaindre. Non, le cheveu crépu est trop difficile. Vraiment, j'ai tout essayé. Vraiment, je n'arrive pas. C'est trop compliqué. Je n'arrive pas à prendre un de mes cheveux. Vraiment, je ne peux pas gérer mes cheveux. C'est trop difficile et tout. C'est normal que ça soit difficile parce que tu veux la rapidité. Tu veux la facilité. Je n'ai vu aucune, par exemple, sur cette plateforme YouTube, je n'ai vu aucune YouTubeuse qui a les longs cheveux aujourd'hui, qui s'est levé un matin, ses cheveux ont poussé. Non, ça prend du temps. Allez regarder les vidéos des YouTubeuses. Vous voyez leurs premières vidéos et les cheveux qu'elles ont aujourd'hui. Même les YouTubeuses les plus fameuses, on le voit. Donc, sur quelle base tu penses que tes cheveux vont pousser en un jour ou deux semaines? Le secret pour vraiment faire pousser tes cheveux, pour avoir les longs cheveux, c'est la compréhension de la nature de tes cheveux. Le vrai secret, c'est apprendre à dompter tes cheveux. Et tu réussis à dompter tes cheveux quand tu les maîtrises, quand tu les comprends, quand tu arrives à les manier dans tous leurs états, quand tu comprends le changement d'humeur de tes cheveux. Les cheveux ne sont pas des humains, mais c'est une façon de parler. Quand tu comprends les good et les bad hair days et que tu sais leur gérer. Les good et les bad hair days, c'est les jours où nos cheveux sont bien et les jours où vraiment ils réagissent d'une certaine façon. Ou alors les jours où on n'a pas envie de prendre soin. L'obsession de la longueur, ce n'est pas ce qu'il faut. Vous devez être obsédé par la santé de vos cheveux. Vous devez être obsédé par la compréhension, par la maîtrise de vos cheveux. Et c'est quand vous allez réussir à les dompter, à dire non, moi je maîtrise mes cheveux, je comprends mes cheveux, je sais ce qu'il faut à mes cheveux. Et là, vous verrez que la longueur va suivre. Donc c'était le message que je voulais faire passer aujourd'hui dans cette vidéo. Et si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il y a des recettes magiques? Est-ce que vous êtes aussi de celles qui demandent les recettes et tout, sans chercher à comprendre les cheveux? Est-ce que toi qui me regardes, tu peux réussir à dire que tu maîtrises tes cheveux aujourd'hui? Donc, réponds-moi en commentaire, dis-moi ce que tu penses et tout. J'aimerais bien savoir. Et sur ce, je te remercie et je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Je te remercie et je te remercie et je te remercie.